bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de podcast donc je suis jennifer de la chaîne youtube jenny bricole et de l'instagram jenny bricole donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste après la vidéo tag mieux me connaître je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui l'aient vu généralement ça n'intéresse pas trop ce genre vidéo mais voilà je l'avais fait j'avais fait un petit sondage on m'avait dit oui vas-y fais là donc je l'ai fait pour satisfaire votre curiosité donc c'était rigolo à tourner ça change un peu et donc je vous avais dit que je reviendrai rapidement pour une vidéo de mes projets alors rapidement oui et non je trouve que ça va quand même mais en fait j'aurais dû tourner il ya au moins une ou deux semaines seul problème c'est que vous devez peut-être l'entendre aussi à ma voix qui est un petit peu bizarre c'est qu'en fait on sort d'une grippe familiale c'est à dire que ma plus petite l'a eu puis ma plus grande puis j'ai suivi en suivant bien sûr et enfin l'homme de la maison l'a eu aussi voilà on a passé une semaine clôturée à la maison elles viennent juste de reprendre l'école donc aujourd'hui moi je reprends travail demain l'homme a repris aujourd'hui voilà je vous avoue c'est pas encore la grande forme pas encore trop trop ça j'ai pas trop envie d'aller au boulot pas trop envie pas trop envie d'aller au boulot mais bon il faudra bien retourner moi un autre parce que même si ça va beaucoup mieux j'ai arrêté d'avoir mal à la tête je crois hier ou avant-hier mais la fatigue la fatigue est là complètement décalé du coup c'est la première fois que j'ai une grippe que je suis dans cet état j'ai passé ma journée à dormir mardi dernier et après il a fallu quand même que je m'occupe de mes filles donc je n'ai pas pu faire tout le temps dodo donc un petit peu fatigué quand même mais bon voilà je me suis dit si je la tourne pas aujourd'hui après chez nous c'est les vacances scolaires les filles seront là tout le temps et l'homme aussi donc c'est mort je ne pourrais pas tourner donc voilà je prends un petit moment cet après midi donc désolé si je parle un peu du nez si ma voix très c'est un peu ou si je tousse par moment niveau projet j'en ai pas moult pour être honnête je suis toujours dans la phase de couture un peu compliqué j'ai quand même cousu quelques trucs qui me faisaient envie déjà il y aura que des projets pour moi pour les filles j'ai quasiment rien cousu un pyjama mais bon c'est des modèles que je vous ai déjà montré donc il n'y a rien de fou donc je vous montrerai rien aujourd'hui et donc et moi en termes de projet il y en a quatre donc deux nouveaux et deux faits et refaits donc voilà tout d'abord ce que je porte donc ce que je porte j'ai dû déjà vous montrer dans un des podcasts où je vous parle je crois de mes patrons favoris je sais même plus si je les fais cette vidéo en fait je m'étais dit un jour je la ferai je sais plus si je les fais je sais que je fais donc baisser le t-shirt du magazine octobre c'est le tout premier que j'ai cousu c'est mon tout premier projet en jersey pour moi que j'ai fait donc il a une petite valeur sentimentale alors c'est des petits fruits alors vous avez des pastèques des papillons des prunes je crois du raisin des glands alors c'est pas je trouve c'est pas les fruits qui vont trop ensemble mais bon je l'aimais bien je l'avais eu dans une puce des couturières donc autant vous dire que voilà pendant un temps ils m'ont resté je crois qu'ils m'en restent plus maintenant de celui là mais voilà il est tout léger il est tout fin il est très agréable et j'aime le remettre de temps en temps donc voilà eh ben on va partir sur les projets je vais tout d'abord faire une petite pause aller boire un coup et je reviens je disais donc on va commencer par le projet donc le tout premier projet est un sweat comme c'est étrange moi coudre encore un sweat c'est un sweat que je n'avais encore jamais cousu en fait je suis allée avec ma maman au tisséade qui avait eu au pain galant pour les girondines à mérignac et donc on y avait été en samedi après midi et je me suis acheté un sweat que je trouvais très très joli et je me suis dit tiens pourquoi pas je tenterai un nouveau sweat spoil je pense que j'aurais mieux fait de faire un sweat que j'ai l'habitude de porter je porte mais bon bref juste en aparté le tisséade de mérignac franchement il n'était pas top top j'étais un peu déçu alors après on y a été en après midi donc est ce que du coup il y avait moins de choses je sais pas j'avais été à sud angoulême j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de marchand tissu habillement là il y avait beaucoup beaucoup de coton ou de coton de coton de coton il y avait beaucoup de ça il y a eu un stand de viscose mais alors trop trop puis alors moi la viscose parce que je porte le plus moi je suis beaucoup vous savez maille tout ce qui est suite et jersey et j'étais un petit peu déçu franchement j'ai pas trouvé grand chose j'ai quand même craqué l'étude on va se leurrer mais au niveau satisfaction ouais bon j'étais un peu déçu donc du coup je me suis acheté un sweat la balle le même que ma maman et j'ai décidé de faire le sweat lana suite manchera blanc sous planade ce maison de ce maison victor qui est celui de janvier février 2019 où il y avait plusieurs suites il semble dans l'an où il y avait deux souites pas non plus de la folie mais trois souites donc du coup c'est un sweat manchera blanc tout ce qui a des bêtes là dedans ils ont fait avec un devin devant mout mout voilà en fait vous pouvez mettre le devant vous pouvez mettre un tissu chêne et trame apparemment et voilà donc le sweat tout simple hop qui va de la taille 34 à 56 et donc moi la maison victor je fais taille 48 mon erreur peut-être 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 a été d'enlever les pinces aux époques parce qu'en fait moi je trouve que les manches raglan c'est sympa mais quand vous avez ces espèces de pince là qui en haut mais comme chez les enfants je trouve que ça fait du coup ça casse trop quoi ça ça fait trop et je pense qu'il ya besoin de ça pour essayer de de j'arrive pas à me faire comprendre pour essayer de mettre en forme l'épaule je pense qu'en fait elles sont peut-être nécessaires mais moi j'aime pas trop donc du coup je les ai enlevé et c'est vrai que du coup j'ai l'impression que ça me fait un peu épaule tombante je vais vous montrer ça sera bon vous verrez porter un incrusté d'abord je vais vous montrer comme ça voilà où ça sature un petit peu donc c'est un suite un suite un peu doux léger mais doux en même temps alors il les couleurs plus terracotta que orange criard comme ça franchement là il crachouille un petit peu et le bord cote c'est un bord cote que j'ai non là c'est un jersey que non un bord cote noir qui me restait et pour le bas et les manches j'ai acheté directement du bord cote là bas aussi à pisseade j'aime pas trop ce système là vous savez c'est les bandes qu'on achète mais au final je suis pas très fan voilà mais bon là ça faisait le job mon encolure est pas parfaite parfaite là je vois qu'il ya des petits qui que vous dire vous dire de plus je vous demande du coup la vidéo portée le tissu très agréable même à porter il est doux il n'est pas trop chaud à coudre c'est facile même le modèle c'est facile surtout que j'ai enlevé la pince mais voilà du coup je sais pas je trouve que ça me fait les épaules tombantes après c'est peut-être le raglan qui me va pas parce que je sais qu'une fois j'avais testé un t-shirt à manches raglan j'avais cousu un t-shirt à manches raglan et je trouvais pareil c'était pas ce qui m'allait le mieux donc finalement peut-être pas que je fasse du raglan mais voilà je le mets quand même un jean des baskets et en avant d'un gant il fait parfaitement l'affaire donc voilà si vous voulez un sweat rapide allez-y après il en existe pléthore en ligne de ce genre de modèles donc voilà mon petit sweat la main vite fait bien fait je sais plus si je l'ai rallongé je sais plus il y a un petit moment que j'ai fait j'ai pas pris de notes par principe normalement je rallonge de 5 cm le corps le corps des pulls chez la maison victor qui sont toujours un peu courts et là j'ai le doute je sais plus si je l'ai fait désolé j'ai mis fait à moitié mon boulot donc projet assez simple assez rapide je revois un coup je suis désolé alors j'aime pas faire ça mais là c'est nécessaire je le sens plus en plus que je parle du mot c'est classique en plus de me voir boire je trouve magnifique oui pourquoi on a changé de mots de fond aussi c'est juste que il ya plus de luminosité pardon dans mon salon et surtout mon atelier est en bordel et flemme flemme de chez flemme de rangée clairement d'habitude je le fais quand je dois tourner je ce qui est dans votre axe dans le cadre pardon plutôt je le range et puis voilà mais là j'avais pas très envie et avec ce soit efficace le tournage donc je suis posée ici donc vous voyez un petit peu ma déco donc voilà c'est un podcast balade le prochain modèle alors c'est un modèle il ya un moment que je l'ai fait je l'avais fait lors d'une session couture avec ma poppins julia poppins voilà c'était je sais je sais plus quand on l'a fait c'est notre dernière session de couture qu'on a fait avant qu'elle m'abandonne avant qu'elle parte aux états unis on devait en faire une autre je crois qu'on n'a jamais pu puisqu'elle a été qu'à contact après moi j'étais qu'à contact après vous de toute façon moi tout le monde l'aï de la maison de comité hors de question qu'elle vienne avec le kovid alors qu'elle devait partir je crois deux semaines après c'était mort donc du coup elle c'est notre dernière session mais remonte vraiment on s'était dit on avait déjà fait le c'est un jean pour être honnête on pourrait être directe plutôt on avait déjà fait ensemble ginger jean simpson je l'avais fait toute seule et on avait fait ensemble aussi et on s'était dit on changerait bien de modèle pour voir autre chose et donc on s'est tourné vers le le down voilà le down qui existe en quatre versions ou trois versions réellement version short version jambes large jambes droites et jambes resserrées c'est c'est version wide leg straight leg et taperait les jeans je me fais honte moi même avec mon accent du sud ouest et de jean et d'english et de malade c'est une beauté sans nom du coup c'est un jean qui se fait dans un tissu non stretch bridging non stretch je vais y arriver tout est in english please alors heureusement que ma copine du coup julie a été avec moi sur certains passages parce qu'honnêtement si vous avez déjà fait le ginger jeans c'est l'église et l'éloi je vais y arriver les étapes sont à peu près pareil en plus vous avez quand même des dessins qui sont là voilà pour vous aider tout le long juste faire attention vous avez plusieurs je suis désolé c'est catastrophique vous avez plusieurs options pour l'endroit où il ya la fermeture éclair donc vous avez l'ex l'option je m'agace là l'option fermeture éclair caché vous avez l'option boutonnière caché et l'option boutonnière non caché bouton fly s expose bouton file et zip fly il ya que zippe il ya que cacher donc voilà il ya juste ça où il faut peut-être être prudent bien relire voir ce qui a coupé pas coupé parce que les pièces sont je crois légèrement différentes et après sinon c'est le même système qu'un ginger jeans donc voilà il n'y a pas de grosses feintes pour ma part donc je les coupé en taille 50 moment où je les fais la taille 50 qui est la taille par non maximum je crois il n'y a pas taille 50 pourquoi j'ai marqué taille 50 il n'y a pas taille 50 oui je suis en train de regarder un temps mon cahier un peu mon truc j'essaie de voir bon ça va de la taille 0 à la taille 20 j'ai fait la taille 20 voilà c'est 97 122 c'est ça j'ai fait le maximum du modèle et je l'ai fait j'étais partie au début je voulais faire sur un wide leg jambe large mais en fait mon coupon je n'en avais pas assez donc je suis partie sur une forme traite leg le truc il ya un truc un moment où ça fait un micmac et je me rends compte que je les fais encore donc j'ai fait la version straight à la base il me faut un mètre soixante de tissus ça rentre alors que dessus ils me disent combien ils mettent qu'il faut un mètre quatre vingt un mètre soixante ça rentre sachant que j'ai fait les poches dans un autre tissu bien sûr évidemment du coup reprenons bien j'ai fait une taille 20 la maximum en coupe droite les marges de couture sont incluses et j'ai fait la version boutonnage caché moi le tissu c'est un tissu que j'avais acheté dans une puce des couturières en ardèche j'étais chez mon papa en ardèche et il y avait une une puce des couturières dans un petit village dans un bled bled un peu loin un peu loin je me dis tiens j'irai j'y suis allé toute seule je suis même mon homme m'a accompagné j'ai pris une route pour y aller pour revenir à moi la peur mais j'ai trouvé j'avais trouvé des petits trucs et notamment ce jean donc c'est un jean noir comme vous pouvez le voir oui là comme ça l'air stretch mais pas du tout voyez c'est pas du tout stretch je ne l'avais pas lavé avant de le coudre je l'ai lavé après je sais pas si vous allez voir il a marbré un petit peu dégoûté parce que ça sent quand même en termes de tissu un tissu de bonne qualité un bon jean mais du coup qu'il est marbré je suis un peu blasé voyez tout ce que ça fait comme après ça n'empêche pas de le mettre on va être honnête voilà c'est pas parce qu'il ya le mieux et donc voilà vous voyez les boutons cachés la boutonnière cachée c'est pas très compliqué à faire honnêtement julia elle avait fait la version zippé moi je crois soit j'avais plus dit je sais plus pourquoi je suis partie là dessus mais j'avais envie de tester du coup j'ai fait ma doublure un tissu un peu kitschouné la vintage que j'avais racheté sur instagram à quelqu'un pour être honnête donc la couture s'est bien passé au moment où je l'ai enfilé malheureusement à l'époque trop j'étais serré j'étais un petit peu serré j'avais le bidou qui avait du mal à rentrer donc taille 50 et pourtant normalement j'étais dans les mesures donc faites attention voilà il est pas stretch en fait donc du coup faut vraiment faire à vos bonnes mesures je pense concrètement sinon maintenant depuis vu que j'ai perdu un petit peu il me va très bien il est un peu court parce que je l'ai un petit peu ratiboisé parce qu'en fait vous avez aussi deux longueurs il me semble ça peut être marqué dessus vous avez deux longueurs possibles longueur classique ou longueur pas 7 8e vous savez un petit peu entre donc c'est pas marqué ainsi vous avez multiples jambes si je traduis pour les grandes fortes régulière à mon avis ça doit être la place la classique un croc donc version courte je pense que c'est comme sur la madame comme sur les manas là voilà les photos là je pense que c'est version croc donc en fait je crois que j'ai verré coupé version croc parce qu'en plus j'avais envie d'un jean un peu comme ça j'aime bien c'est pas mal c'est le mic mac c'est que j'ai fait la version straight qui m'allait pas du tout au final à l'essayage j'ai redécalqué il me semblait la version affûtée je pense que je n'ai pas redécalqué la version affûtée je n'en sais rien ce que j'ai fait bref j'ai refait les jambes j'ai juste refait les jambes j'ai j'ai resserré un peu j'avais un mic mac au niveau des genoux extérieurs donc du coup en resserrant un peu plus ça à peu près enlever le mic mac mais je trouve que ça y est encore un petit peu sachant que qu'est ce que je voulais dire je sais même pas sachant que c'est pitoyable je me fais honte je suis à deux doigts pour commencer du coup je disais donc je ne sais plus ce que je disais bref donc j'ai retaillé les jambes j'ai retaillé les jambes j'ai retaillé les jambes sachant voilà c'est ça que je voulais dire sachant qu'il ne faut pas trop retailler non plus parce que ce n'est pas un jean stretch non faut pas qu'ils vous collent parce que sinon quand vous allez vous asseoir je pense que tout explose donc du coup voilà j'ai taillé au fur et à mesure je le mets je pense que j'ai essayé de le faire concrètement dans un jean qui ne marbre pas bien sûr je laverai avant et j'essayerai directement à la forme tu es prête et puis c'est à la version tu es prête et pourquoi pas un jour la way leg mais un voilà version droite c'est sûr je la referai plus ce qui est fini quoi ce qui est finition de jean bob classique un croix sur piqûres tout ça là honnêtement je vais vous dire noir sur noir il n'y a plus d'espoir j'ai fait qu'une pi sur piqûres je sais pas si vous la voyez je me suis pas embêté je me suis dit de toute façon ça se verra pas il ya juste pour les poches où j'ai fait la double la double oui double surpiqûres mais pareil on voit que dalle pour moi pour la double surpiqûres je fais deux piqûres en fait je n'utilise pas les aiguilles double jean j'ai même pas essayé pour être honnête je crois que j'en ai mais j'ai même pas essayé je vais directement parce que j'arrive mieux à gérer ça soit droit en fait à peu près donc voilà sinon il n'y a aucune difficulté si vous avez déjà fait en jean 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 si vous n'avez pas fait déjà de jean je vous déconseille celui-là c'est en anglais donc à moins que vous ayez une licence d'anglais ou que vous soyez bilingue il n'y a pas de soucis allez-y mais sinon non aller sur quelque chose de plus simple quand même je pense que dans le même genre vous avez le artemis je crois qui est un peu dans le même genre qui est pareil pour du jean non stretch donc aller peut-être plus sur celui-là d'abord mais voilà sinon petit jean qui m'a pas coûté bien cher parce que comme je vous ai dit c'était un coupon acheté à une puce des couturières donc du coup c'était une toile si vous voulez que je mets mais c'est une toile donc voilà pour les deux modèles que je n'avais jamais fait que je vous présente juste le dame c'est megane nielsen je sais pas si je vais qui fait d'autres patrons notamment un body que je regarde du point de l'oeil en misant le temps très bien un petit body pourquoi pas petite poste piccolo classe le troisième modèle c'est un modèle que j'ai fait et refait fait refait non final une voici c'est ma quatrième quand même vous savez que j'avais tenté c'est une chemise vous savez que j'ai tenté la azur d'atelier scamit je dis pas de bêtises qui est toujours regarde là bas parce qu'elle est toujours sur mon mannequin je n'ai toujours pas fini voilà alors vraiment que je la finisse pour voir au moins si elle me va parce que là il y en a un peu marre de me la traîner comme ça je trouve ça un peu ridicule bref 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 du coup je suis reparti sur une valeur sûre même si j'aimerais quand même trouver en tant que modèle pour varier un petit peu parce que j'aime bien coudre les chemises et cela me va très bien on ne peut pas la faire arrêter les suspens c'est la chemise elsa de la maison victor celui ci qui est septembre octobre 2016 le 5 voilà c'est le premier que j'ai acheté il semble bien que c'est le tout premier la maison victor que j'ai acheté donc voilà c'est une valeur sûre donc c'est une chemise avec empiècement sur les épaules dans le dos un pli creux à l'arrière des brasse des plis aussi au premier avec bien sûr une pente indéchirable un col tailleur et une boutonnière cachée la boutonnière cachée sur mes autres précédents je n'ai pas forcément fait je vous expliquerai vite fait donc c'est un modèle qui va de la taille 30 à 56 quand même et pour la ma taille 48 il faut de mettre 190 cm de tissu bon de mettre de tissu on va pas chicoter pour 10 cm ça vous permet si vous avez des raccords à faire peut-être de les faire voili voilou du coup je les fais dans un tissu où j'ai craqué mon slip c'était un fil qui dépasse c'est un tissu que j'ai acheté au csf en novembre au stand de cousette je vais vous faire durer le suspense la voici vous l'avez sûrement vu beaucoup notamment très commande de sophie qui en a fait une dans le même tissu je crois mais la version azur comme quoi donc et qui lui va d'ailleurs très bien la version azur comme quoi c'est moi qui ai un souci avec vraiment ce modèle et pas le modèle qui est un souci tout court donc voici la chemise elsa donc vous avez derrière l'empiècement vous allez pas voir grand chose mais moi je vois pas grand chose donc l'empièce maman vous avez le pli ici le col tailleur la boutonnière cachée c'est les petits boutons que j'ai commandé sur internet chez rascol cd midnight je crois que j'ai pris des bleu marine parce que je n'avais pas de marie si j'en n'avais pas au début j'ai en fait je voulais pas faire boutonnière parce qu'en fait ce tissu est très beau c'est un twill de viscote très agréable à porter je trouve par contre quand même que le tissu a tendance un petit peu à s'abîmer pas s'abîmer je sais pas comment dire un peu passé quoi après ce que va en remettre je crois que c'est dans remettre un petit peu chier quand même excusez moi de parler comme ça mais c'est le cas mais je trouve que voilà le tissu a l'air de passer un peu je l'ai pas mis énormément honnêtement je ai mis j'ai dû la mettre trois fois pour l'instant après il est très agréable à porter très fluide dans l'ensemble il fait quand même est quand même beau dire il rend bien mais si on voit vraiment de près je sais pas si vous allez voir voyez un petit peu ce que ça fait sur le tissu je suis un petit peu dégoûté bref et du coup je voulais pas faire boutonnière parce que ce tissu maman fait acheter quasiment le même elle acheter le même même motif mais version j'ai fermé le bouton il y en a un autre dans les versions un peu violet moi c'est plus bleu vert elle c'est violet et rouille un peu du coup je ne sais plus ce que je voulais dire oui et elle m'avait dit fait attention j'ai tiré des fils à non pas ça à non pas ça à 20 euros le maître non pas ça et b6 et je l'ai fait légèrement je sais pas si vous allez voir là vous voyez hop j'ai tiré un fil donc voilà alors après c'est vrai que j'ai cousu peut-être pas dans l'aiguille qu'il faut peut-être qu'il faut la microtex ou je sais pas quoi là j'en sais rien mais bon c'est rageant quand même quand vous avez un tissu de ce prix là vous tirez un fil c'est un petit peu ballot quoi après ça va j'ai de la chance là où j'ai tiré on ne voit pas trop parce que clairement c'est dans le pli ici donc on ne voit que dalle ouf mais voilà c'est un petit peu agaçant agaçant tout de même sinon quoi vous dire bien de plus oui donc j'ai voulu cette fois ci caché c'est comme j'étais pas sûr d'avoir des boutons de la bonne bonne couleur je me suis dit au moins comme ça on les verra pas et en fait ce boutonnière caché vous coupez vos dos devant aux deux devant parlons de la même manière et en fait il suffit sur l'une des moitiés de couper une certaine partie la maison victor vous dit sur la partie gauche c'est cette partie et si vous voulez que votre boutonnière soit non caché et bien il suffit en fait cette même partie de la couper aussi en fait sur l'autre côté et en fait vous n'avez plus qu'une boutonnière classique donc faut savoir que moi j'ai fait un ajustement fba sur cette chemise pour être plus confort au niveau de l'après crime pour éviter vous savez l'espèce de trou l'espèce de trou contre les profils l'espèce de sol et les fortes poitrine vous pouvez comprendre normalement je fais la seule rassurément quand vous mettez de côté il ya toujours un moment le tissu il se décolle et vous avez un espèce de trou comme ça et on voit votre soutif en fait donc déjà le fba permet quand même d'enlever pas mal ça et après moi ce que je vous conseille c'est d'essayer la chemise et de positionner pas de faire les boutons comme eux ils veulent que vous fassiez les boutons déjà moi j'en mets jamais ici eux ils en mettent un bouton avec une boutonnière moi je crois j'ai jamais réussi à faire la boutonnière ici je préfèrement pas essayer j'en mets pas j'en ai mis un vous voyez ici le premier il est là et en fait moi ce que je fais c'est que j'essaye la chemise je place en fait le premier bouton au niveau de la poitrine là où généralement ça se décolle un petit peu je place un bouton et après j'espace plus ou moins mes autres boutons donc voilà la chemise coupe droite en bas je crois qu'elle est coupe droite les fentes indéchirables maintenant ça passe tout seul vous avez pour rappel les ateliers de la joie de fait un tuto là dessus vous avez plein de tuto sur internet si vous cherchez une fois qu'on a compris le bils honnêtement il n'y a rien de compliqué j'ai bien la meuf qui dit ça honnêtement il n'y a rien de compliqué allez-y non mais bon si vous trouvez le tuto qui vous convient franchement il n'y a pas de il n'y a pas de problème moi c'est pas le premier tuto que j'avais regardé les ateliers de rachel la joie l'avait pas encore fait je crois que c'est mon assis qui l'avait fait et du coup j'ai suivi ce modèle et maintenant je regarde un peu le tuto je le fais direct et ça se passe très très bien après dans la maison victor je trouvais que c'était assez bien expliqué aussi donc voilà je vous montrerai je vous ai peut-être déjà montré ou je vous montrerai porté mais sinon rien à dire seulement le twill de viscose j'y réfléchirai peut-être à deux fois avant d'acheter chez coudette je suis honnête ça m'embête un petit peu je regrette pas mon achat bien sûr parce que j'adore ce tissu et va en gros le mettre pour que le un fils se barre et encore moi j'ai de la chance ça m'embête un petit peu sachant qu'il ya une viscose chez eux là qui est sorti qu'on voit un petit peu partout qui est magnifique mais franchement j'hésite à me la prendre parce que je me dis c'est pour que ça fasse la même chose laisse boulasse comme je dis donc voilà pour pour ce modèle là et on va finir par le dernier le dernier le dernier vous en ai parlé le podcast précédent donc ça va être encore plus rapide c'est un haut en jersey hop il est ici les mandibati de des souties fabriques pardon c'est un haut qui va du xxs au triple xl et en fait il regroupe les tailles gros fait un petit topo quand même si vous n'avez pas vu le dernier podcast et si vous n'avez pas envie de le voir donc oui qui en fait il regroupe quatre tailles vous avez quatre tailles qui regroupe du xxs xs sml xl et double xl triple xl donc moi j'ai fait la version taille 4 qui répond qui correspondait à mon tour de poitrine voilà parce que tour des hanches et tour de la taille vu que c'est un droit un petit peu et je l'ai fait dans un tissu en fait j'ai j'étais sur instagram et puis j'ai vu une story de si si ou les terres il me semble qui montrait des tissus de tissus lolly shop sachant que j'avais déjà commandé chez eux mon manteau donc je vous ai monté au précédent je vous avais donc je vais y arriver à parler je vous j'avais déjà commandé chez eux et du coup je m'étais dit bon bonne expérience et là les jersey qu'elle avait montré me plaisait bien donc je suis allée voir et c'était à trois c'était les trois mètres à chaque fois et vu qu'il y avait des pourcentages de réduction je crois que j'ai choqué je vais pas dire de bêtises je vais rien dire je sais plus les prix donc du coup je l'ai fait dans ce tissu là qui est un jersey assez fin je pensais qu'il serait plus épais beige et avec les rayures ocre et en fait j'en voulais un rayé comme ça un mandibottis j'avais vu notamment je vous en ai déjà parlé chez je m'arrête ah je m'arrête il me semble que c'est qui en a fait fait un qui en a fait fait un tiens bel accent allemand messieurs dames qui en avait fait un donc en rayé et je trouvais ça très très sympa donc voilà j'ai trouvé ces trois mètres j'ai pris j'ai fait le seul truc c'est par rapport à mon autre qui est le petit coeur là c'est un jersey je pense qui est moins extensible et donc du coup au bras vous verrez quand je vais essayer je suis un petit peu plus serré que l'autre l'autre déjà j'étais pas hyper large là j'ai l'impression de l'être encore moins donc voilà mais sinon très joli au col c'est juste un ourlet cette fois-ci je crois pas que j'ai fait leur truc parce qu'ils ont un micro je vous ai expliqué qu'ils avaient en fait vous faites les épaules contre épaules et après il y a une autre étape qu'il faut faire et je la comprends pas très bien et du coup en fait j'ai laissé comme ça et ça va très bien parce qu'ils sont très bien rejoints mes ourlets donc j'ai pas trouvé le plus franchement si vous avez envie d'un petit haut un peu loose assez facile je vous recommande sachant qu'il est gratuit comme patron toujours et voilà il fait son petit effet donc voilà pour la petite histoire et voilà ce fut bref court mais intense cette petite vidéo j'espère que ça a été j'ai l'impression d'être d'être à la ramasse que ça a été une plaie à expliquer j'espère que surtout c'est pas une plaie pour vous à écouter je suis sincèrement désolée j'essayerai de revenir la prochaine fois avec une forme un peu meilleure que ça là je sens que c'est limite surtout au niveau de la voix là c'est en train de me me fatiguer en fait la voix et je reprends le travail demain voilà voilà donc deux petits nouveaux deux anciens j'ai toujours mes projets en cours toujours les mêmes toujours les mêmes toujours les mêmes faudrait vraiment que je m'attèle à ça que je tourne une page de ces modèles qui traînent autant pour moi que pour mes filles sur mon bureau c'est une catastrophe je le dis ouvertement c'est une catastrophe mais bon on va faire comme ça je suis toujours dans le crochet aussi je vous montre rien parce que j'ai rien fini et voilà donc je vais continuer mes petits loisirs créatifs essayez de me remettre gentiment de cette petite grippounette petite est un petit mot justement et puis voilà une petite tout vers la fin comme c'est glorieux comme c'est mignon comme c'est ça donne envie sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end une bonne semaine plein de belles activités ou pas plein de repos si vous en avez besoin c'est bientôt Pâques ne mangez pas trop de chocolat si jamais très très bon et puis et puis voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard ciao 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 Sous-titrage ST' 501